Bonsoir à tous, c'est un plaisir d'être ici, même si je me fais un peu caca dessus comme à chaque fois. J'ai voulu parler, sachant que la plupart des gens allaient faire la présentation technique et que j'aime une personne être très originale, et ce petit rigolo du groupe, j'ai voulu faire une présentation un petit peu avec un titre provocateur et qui parle les sentiments et tout ça. Donc, voilà le titre. L'idée c'était de parler de cette espèce de ressenti que j'ai, contradictoire, sur le langage, qui me dit que d'un côté quand j'en parle à d'autres programmeurs, ils me disent « mais ouais, c'est pas typé, tu peux faire tout et n'importe quoi, tu t'y retrouves pas, c'est la galère ». Et en même temps, j'écoute des podcasts genre « Bike Shed » où les gens ont de la bouteille et Connor Ruby apprécie toujours ça, même s'ils parlent le langage. Donc je me dis, c'est étrange à la fois, genre, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est un bon langage ou c'est pas un bon langage ? On verra qu'un peu des deux, grosse surprise. Voilà, c'est tout. On va se dépêcher parce que c'est... Voilà, on a eu une petite démo, effectivement, de mon IDE, quand je fais ce genre de truc un petit peu dégueulasse et que je clique selon une méthode pour aller à la déclaration. Déjà, il me dit « implémentation multiple », donc c'est mauvais signe. Et puis évidemment, il me lance une liste d'implémentations possibles de cette méthode, donc dans les scopes, dans des helper, belongs to, tout ça, tout ça. Donc clairement, on voit que par rapport à un langage typé qui m'aurait affiché directement la doc, je me dis « pourquoi on utilise ça ? » alors qu'on pourrait clairement savoir où on va. Du coup, il y a la principale partie de mon talk, ça va être sur la magie. Donc la magie, on commençait par une petite définition. Je trouvais que c'est deux définitions sur un thread Stack Overflow. Quelqu'un qui demandait pourquoi c'est pas bien la magie. Et du coup, il y avait des définitions intéressantes. Donc la magie cache la complexité, donc c'est implicite plutôt qu'explicite. Et une deuxième personne disait que dans le fonctionnement magique, pour comprendre le fonctionnement d'un élément, d'une partie d'un système, il faut comprendre tout le système, ou en tout cas une partie beaucoup plus grosse. Donc qu'est-ce qui rend Rails et Ruby magiques, vous savez déjà un petit peu. C'est principalement des choix de design qui ont été faits sur le langage. Donc déclaration exécutée, c'est-à-dire que si j'écris du code dans une classe, il va être exécuté au même titre que si je l'écris dans une des méthodes de la classe. C'est pas genre la déclaration, c'est la déclaration par l'exécution. Donc déjà, on peut dire qu'en termes de métaprogrammation, ça a des possibilités intéressantes. Donc plutôt magique. Paradigme objet, avec le fait de réouvrir des objets. Et aussi une philosophie qui va viser à l'expressivité, qui fait qu'en Rails, on peut faire « Five Days Ago ». Et ça va bien faire grincer. J'imagine à ce fois que je le fais, j'imagine toutes les dents qui grincent dans le monde quand elle voit ce bout de code. Et c'est un peu ça le plaisir. Et puis pour Rails, les conventions, c'est magique, parce qu'on n'a pas à se poser la question de comment je configure tel ou tel truc. A priori, c'est déjà configuré à peu près comme il faut. Et s'il n'y a plus d'avoir la question, j'irai voir ce qu'il faut. C'est peut-être un petit peu décousu. La plupart des slides ont été faites aujourd'hui. J'ai passé des jours à ne pas savoir ce que j'allais dire dans ce talk. Donc soyez sympas. Là, j'ai fait des tableaux comparatifs de comment ça se passe pour faire une tâche simple ou attendue dans la convention ou une tâche complexe selon le niveau de la personne. Donc là, c'est sans la magie. Après, il y aura avec la magie. Donc voilà, des débutants, quelque chose de simple, ça va se faire. Ça va prendre un peu de temps, mais ça va se faire. Tâche complexe, vraiment difficile. Après, vous savez lire. Tâche simple, c'est facile pour confirmer aux experts. Et une tâche complexe, quand je dis jouable, c'est genre ça se fait, mais il faut un peu de temps. Et avec la magie, alors après, c'est 100% inventé par moi-même. Avec la magie, un dev débutant, et j'ai l'impression que c'est aussi pour ça que le rubis et le langage de choix ici au wagon et dans plein de bootcamps, c'est que c'est facile de faire des choses qui sont prévues par le framework. Si je veux faire un contrôleur Rails, je n'ai pas grand-chose à écrire, juste à le faire arrêter du contrôleur et après, c'est assez expressif et simple ce que je veux faire. Pour un débutant, il n'a pas à se demander si before action, si c'est une méthode de classe, une méthode d'objet, il s'en fout, c'est été injecté ou pas. C'est juste, c'est écrit ça. Au moins, c'est simple, c'est clair. Donc, on va dire qu'une tâche simple ou attendue, plus simple pour un débutant. En revanche, le problème, c'est que, comme vous pouvez le voir, c'est pour un dev confirmé, mais pas expert en Ruby, on va dire. Si j'ai l'impression qu'un de mes usages de action controller crée un crash et que je ne sais pas où c'est, et que je ne suis pas trop chaud pour aller plonger dans le code de Rails et les métaprogrammations, ça va être plus difficile. Donc, c'est plus facile pour les débutants, mais c'est plus difficile de s'y mettre. Et du coup, en constatant ça, j'ai repensé à une vidéo d'un YouTuber que j'adore qui s'appelle Video Game Dunkey qui parlait de la difficulté dans les jeux vidéo et qui disait que les jeux les plus remarquables sont ceux qui sont faciles à aborder et difficiles à maîtriser. Donc, en tout cas, qui ont un challenge pour... qui continuent à avoir du challenge et à être intéressant pour des joueurs avancés tout en étant abordable pour des joueurs débutants. Exemple, Canonique, j'aurais pu prendre... enfin, Mario Sunshine ou Odyssey ou même plein d'autres jeux, mais c'est vraiment l'exemple type. Marion 3D, c'est simple. Des joueurs débutants, ils s'amusent bien, ils font le jeu en facile... Enfin, justement, il n'y a pas de mode facile, de moyen difficile. Ils font le jeu, ils s'amusent bien et tant mieux. Et il faut savoir que ça fait 20 ans que ce jeu est speedrunné par des extra gros nerds que je salue qui sont des gens d'un certain moment très intéressants. Ce n'est pas de l'ironie. Et qui s'éclatent à faire des cabrioles les plus incroyables parce que les mouvements de Mario sont complexes, on peut faire plein de types de sauts, ça se joue après. Donc, c'est la richesse des contrôles, la richesse des possibilités qui font du jeu, qui font que le jeu est abordable quand on soit débutant ou qu'on soit expert et qu'on se fait plaisir dans les docs où on peut toujours trouver un moyen de se faire plaisir. Je vais écrire ça mais je ne suis pas très fan. Oui, ça résume à peu près ce que je viens de dire. Donc, oui, la profondeur. Il faut que je t'attende aujourd'hui après plein de jours de boulot pour me dire oui, c'est la profondeur qui est intéressante dans le hobby. Donc, ça résume bien un peu mon propos d'aujourd'hui. C'est que la profondeur, c'est que c'est intéressant à n'importe quel niveau, niveau de connaissance, je veux dire, ou d'expertise dans le domaine. Et donc, voilà, je pense que cet enfant a eu autant de joie en recevant ça 64 avec Mario en 96 que Cheese à droite qui est le recordman du monde de speedrun sur Mario et qui a joué certainement plusieurs dizaines de milliers d'heures et qui s'éclate à améliorer ses speedruns en permanence. Et du coup, dans le même sens, je pense que moi-même, je m'éclate autant à mon niveau de mec qui fait des rubis depuis deux ans que Narbegoo me... Comment il s'appelle ? My son... C'est écrit dans mes notes pour essayer de faire croire que je connaissais son prénom, mais en fait, non. Mais cette... Franchement, j'adore son avatar, il est trop bien et qui est mainteneur de Airspec depuis 2012 et qui a créé VCR... VCR ! J'aime des mocking d'API et je pense qu'il s'éclate bien et pourtant, on n'a pas fait exactement la même chose. Voilà, c'était à peu près tout. Ce sont les liens que j'ai utilisés et aussi, je suis tombé pendant mes recherches sur ce bouquin Metaprogramming Ruby, deuxième édition et apparemment, c'est accessible et ça change beaucoup de choses. Je vois que les vrais savent. Donc, je n'ai pas commencé. Si vous voulez, je peux vous passer la référence et je peux aussi passer... Enfin, le PDF est trouvable très facilement, donc n'hésitez pas. Voilà, merci. Merci.